Musique 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 Lumac ? Je peux donner Lumac ? Tu peux mais c'est... Une moitié de Lumac Tu es Lumac Sam du coup Si il nous entend Et un fils de pub Le fils de pub Le Le Voilà Si on pouvait commencer On y va un peu mollo Chacun présente sa chaîne en une phrase ou deux Allez Ok Alors j'ai dit C'est un peu compliqué Mais en gros c'est une chaîne qui parle des images Allez Et des images si possible étranges ou horrifiques En essayant de voir d'où elles viennent Ce qu'elles influencent et ce qu'elles cachent comme symbolique Du coup ma chaîne développeuse du dimanche Ça parle de développement de jeux indépendants C'est une série de journaux de bord Dans lesquels je raconte comment on fait pour développer un jeu vidéo En partant de rien du tout Et peut-être un jour je l'espère en allant jusqu'à la sortie Voilà Chouette Oui Moi ça s'appelle Le Moc C'est une chaîne sur la littérature Et la littérature classique surtout Voilà on essaie d'en parler De montrer la place qu'elle joue dans nos vies Et quand je dis nous je parle de nous tous Bien sûr Et vous êtes... Pardon vas-y Vous êtes deux derrière la chaîne On est deux tout à fait Il y a mon collègue Rédek Qui n'avait pas grand chose à dire sur le sujet Mais de toute façon c'est moi qui écris les textes Donc c'est pas grave Et moi donc c'est Maxime De la chaîne Le Fils de Pub Où dans chaque épisode en fait je critique et j'analyse Une publicité ou un concept marketing Merci Et pour ma part je suis Valentine De la chaîne Sciences de Comptoir Où je parle de Caillou Pour commencer mais dans la suite Donc pour continuer Je propose que chacun Choisisse un terme qui qualifie sa chaîne Et un terme qui ne la qualifie pas Waouh comme ça sans prépa Alors la chaîne qui pourrait le qualifier On va dire fascination Enfin pas pour ma chaîne mais je travaille sur la fascination Et le truc qui me définirait pas C'est ennui Parce que c'est vraiment mon moteur Mon anti moteur principal Moi je dirais Ce qui qualifie c'est le partage Parce que le but c'est vraiment le partage de connaissances Et ce qui qualifie pas c'est Endives C'est vrai que ça le qualifie pas Pas du tout En plus j'aime pas les endives Nous je dirais que c'est L'expérience esthétique Ça fait deux mots je suis désolé C'est plus trois mots mais bon ça y est Voilà de dire que la littérature Elle a touché un endroit spécial Et un mot qui qualifie pas Ce serait la culture quoi C'est à dire qu'on s'en bat les couilles de faire la culture des gens Et de dire moi j'ai de la culture et j'ai lu plein de livres etc Donc ça c'est la position contre laquelle on cherche à lutter Je suis encore en train de chercher désolé Alors pareil je vais dire deux mots Je m'excuse pour qualifier Esprit critique Ce que je dis à la fin de chaque vidéo Donc je me dis que ça colle Et par contre ce qui ne me qualifie pas Papier peint Comme ça ça fait encore deux mots Et c'est cool ça colle Tu triches beaucoup quand même C'est cool ça colle c'est bien aussi Merci d'avoir relevé Du coup après ce petit exercice je propose que chacun fasse un slam Sur sa chaîne Ça va trop loin Donc commençons par définir les termes Si vous le souhaitez Ouais hyper bien Alors qu'est-ce donc un programme formaté ? Ah c'est pas ça que vous attendiez Qui respecte un format ? Ouais et même Merci fin de la conf Merci à tous d'être venus Je pense pas que ce soit ça qu'on entende par programme formaté Je pense qu'il y a une connotation péjorative Un certain type de format je veux dire peut-être Mais même plus dans l'idée de C'est pas seulement qu'ils respectent Je pense que c'est qui ce qui est en gros aussi C'est une critique en fait formaté Qui reste coincé dedans Il y a l'idée de la répétition de ce qu'on voit déjà Et quelqu'un qui dit et ben moi j'ai envie de faire une chaîne de gaming Et tu dis je pense que ton programme a le risque d'être formaté Tout à fait Et peut-être que même dans l'idée de formater il y a une idée de formule Comme s'il y avait une façon de faire qui ferait qu'avec ce format là ça va marcher La recette magique pour Ouais Ça me paraît pas mal Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire Ok, papier peint quoi Du coup oui c'est assez rigolo ce que vous racontez Est-ce qu'on peut vraiment opposer programme formaté et sujet de niche Entendu comme sujet qui s'adresse à un public spécialisé j'imagine Est-ce que pour vous il y a une opposition entre les deux ou pas ? Je peux dire un truc ? En gros on peut faire un sujet de niche En fait ça dépend Formater, est-ce qu'on le décorèle de sa notion péjorative Formater ça s'oppose à niche à ce moment là Un truc que personne n'attend, qui a une forme bizarre etc. Qui est un peu l'anti-formatage, l'anti-formule Mais en même temps tu peux partir à fond dans une niche Et dire je vais faire un truc hyper formaté dedans De dire justement je vais venir investir avec des trucs solides Des trucs qui vont parler aux gens Et pour autant tu parles quand même d'un truc méga niche Donc ça dépend de ton intention Mais tu peux avoir un programme de niche très formaté en fait Si c'est pas péjorative Pardon, excuse-moi Moi j'ai un exemple pour ça par exemple C'est tout ce qu'on qualifie des booktube Je sais pas si c'est quelque chose que vous regardez un peu Nous comme on est dans la littérature Naturellement c'est des choses qu'on observe On a été beaucoup d'ailleurs reliés à ça au début Et les gens disaient ah vous êtes une chaîne de booktube et tout ça Et nous en voyant ce que c'était que les booktube On passait notre temps à dire non Parce que les booktube c'est essentiellement des personnes qui se filment avec extrêmement peu de moyens En face cam qui parlent pendant 5 minutes d'un livre Avec voilà un commentaire qui est autant de Comment dire de l'affect quoi si je peux dire Que du commentaire de l'intrigue quoi simplement Et il y a un milliard de chaînes c'est à dire que c'est une dimension de youtube qui est extrêmement horizontale C'est à dire que en fait les gens peuvent avoir j'en sais rien 200 abonnés Pourtant continuer de faire des vidéos depuis 5 ans quoi Et se répondre les uns aux autres Dire je fais le challenge de je lis pendant 24 heures parce que je l'ai vu sur la chaîne de machin Et voilà donc c'est des trucs de niche parce que pas grand monde regarde Mais c'est extrêmement formaté Et ce qui fait que du coup quand on arrive dedans on a un peu l'impression de se dire Ce que fait un tel je l'ai déjà vu chez un autre Et d'ailleurs pire encore pour les tags ou les challenges et tout ça C'est que du coup vraiment là l'angle est le même Et la réalisation est la même et la conclusion est la même Et quand ils parlent d'un livre ils ont souvent aussi la même Donc non pour répondre à ta question Il n'y a pas de distinction Enfin il n'y a pas de... Ce que je trouve intéressant tu voulais dire un truc Je voulais juste te dire que pour moi Mais en même temps tu viens de me faire changer d'avis Avec ce que tu viens de dire un petit peu mais je repose la réflexion Pour moi dans le côté formaté il y a un côté répétition au grand nombre en fait Qu'on va retrouver beaucoup ou partout Mais effectivement je pense qu'il peut aussi y avoir du coup Des formats de niche formatés Parce qu'il suffit qu'il y en ait 2-3 qui répètent tous les mêmes codes Pour qu'on ait effectivement un format de niche formaté Mais j'avais tendance à l'opposer La question que je me pose tu voulais peut-être... Non juste que je trouve pour reprendre la définition de la problématique Je trouve que ce qui est quand même intéressant c'est C'est un peu cette notion de risque de dire Est-ce que je veux être là pour quelque part marcher assez vite, assez fort Et dire bah le meilleur moyen de faire ça c'est un peu d'aller vers ce qui marche De dire je vais reprendre tout ce que j'ai vu de bon dans ces formats là Et faire mon format Ou est-ce que tu dis je prends le risque de faire un truc qui potentiellement Va intéresser 10 personnes au départ Et peut-être avoir une traversée entre guillemets du désert de 2 ans Jusqu'à ce que peut-être t'abandonnes Mais parce que tu t'es dit ok il y a que moi que ça intéresse Mais bordel c'est ça que je veux faire quoi Et alors ça sous-tend un peu l'idée Je mets 10 000 guillemets un peu pas de malhonnêteté Mais un peu de aller vas-y je vais pas m'embrouiller Essayer de faire un truc un peu créatif Je vais dire ça ça marche le fait Enfin il y a un petit peu ça qui fait partie de la péjorativité du terme De dire tu t'es pas foulé tu as pris un truc qui existe déjà quelque part C'est ce que disait un créatif dans un thread sur Twitter il y a pas longtemps Il parlait des carottes Et il disait que quand on veut créer un nouveau contenu Il faut un truc qui soit un peu original Et en même temps qui perturbe pas complètement les gens Par exemple s'ils vont au rayon carottes Et qu'ils trouvent des carottes un peu mieux que ce qu'ils prennent d'habitude Bah ils pourront les acheter Parce qu'ils connaissent déjà les carottes Mais s'ils trouvent un espèce de légume qui a un non pas possible Et qui a une gueule complètement Topinambour par exemple on peut dire Et ben ils vont peut-être pas aller naturellement vers ce produit là Donc il faut une certaine familiarité avec la forme en tout cas Pour pas trop déboussoler les gens Et la question que je me posais surtout c'est Vous me parlez de format, vous me parlez en même temps de sujet On parle de forme ou on parle de fond finalement Est-ce que le formatage ça concerne la forme ou le fond Et est-ce que le fait d'avoir un sujet de niche C'est plus pour les sujets abordés ou plus la façon de traiter ? Est-ce qu'on peut dire que l'astronomie est un sujet de niche par exemple ? Pour moi l'ultra formatage c'est quand t'as vraiment les deux Quand vraiment sur la forme et le fond tu vas retrouver un million de vidéos pareilles Après je pense que c'est comme tout T'as sûrement un peu de nuance dans le tas Moi par exemple je traite un sujet qui est plutôt de niche Le développement de jeux indépendants Il y en a pas des masses Mais je m'inspire quand même de codes liés à Youtube Sur le montage par exemple Sur l'utilisation de memes ou de musique Qui est quand même assez formaté Donc je pense qu'il y a des chaînes Qui tombent ni vraiment dans l'un ni vraiment dans l'autre Et je sais pas trop comment c'est facile de les positionner là-dessus Justement est-ce que vous même vous définiriez comme un sujet de niche Comme une chaîne de niche les uns les autres ? Fils de plus ? Moi non Certainement pas Je pense que la littérature il n'y a pas moins de niche Enfin je veux dire d'abord a fortiori en France En tant que pays je crois qu'on est celui qui a le plus grand prorata de librairie Tout le monde considère nous en permanence On aurait pu se dire quand on commençait que notre public serait majoritairement féminin Parce que effectivement c'est essentiellement C'est une majorité de femmes qui lisent Enfin il y a plus de femmes qui lisent que d'hommes qui lisent Source Source La vie L'observation Et le Des choses empiriques Non je suis désolée C'est vrai que c'est des choses qui sont Que je ne source pas Mais qui Voilà Me semblent assez Pas éloignées de la réalité Mais en fait Il y a énormément de gens Qui sont dans les domaines scientifiques etc. Et qui viennent nous voir Et qui nous disent Bah c'est hyper bien Parce que moi-même J'ai toujours été un peu gênée De m'éloigner les littératures Et de faire que des maths Et de faire des zéros et des 1 comme toi Mais en fait Justement Votre chaîne elle me permet Etc. Donc même des gens qui sont partis Complètement à l'opposé Continuent de dire Bah il y a quand même un peu Un poids symbolique Au fait de parler de la littérature Alors que moi je m'en fous des maths Absolument Je dors sur mes deux oreilles De ne pas savoir faire du calcul mental quoi Ce qui est gênant Quand on va à l'épicerie par exemple Donc ce que je veux dire C'est que je pense que la littérature Au fond du fond Ce n'est pas du tout un sujet de niche Parce que la littérature Qui est appréciée Qui est appréciée par le plus grand nombre C'est justement celle Qui arrive un peu à saisir Le fond de l'âme De la complexité des humains quoi Et donc finalement Quand on lit J'en sais rien La recherche du temps perdu Je pense que L'essentiel de la raison Pour laquelle on se rappelle De la recherche du temps perdu C'est parce que Chacun dans l'intimité De son propre boudoir Je ne sais pas si vous avez Un boudoir pour lire j'espère Et ben se dit Merde putain Cher Marcel Il a vachement Il a vachement bien compris Les trucs quoi Et il me comprend moi Et je pourrais me mettre à sa place Et il lui arrive à se mettre à ma place Donc non La littérature Ce n'est pas un sujet de niche Après c'est pas parce qu'on N'envoie pas à la télévision Que c'est un sujet de niche C'est-à-dire qu'il y a quand même Un peu une façon Que les grandes productions Ont une image Qu'ils ont C'est-à-dire une image stéréotypée Mais leur image stéréotypée Parle de gens qui n'existent pas C'est-à-dire que les gens qui disent Moi j'adore Anouna Et j'ai jamais lu un seul livre de ma vie Je pense que ça n'existe pas Je pense que Voilà Même des gens qui Aiment beaucoup se divertir Quand ils rentrent le soir chez eux Et ben Enfin J'ai l'impression que Sur le Les gens qui Les gens qui regardent Anouna Et qui ne lisent pas de livre visiblement Les gens ont l'air de dire Que ça pourrait exister Mais est-ce que vous l'êtes Ou est-ce que c'est une image Des autres que vous avez Parce que c'est une image des autres Que vous avez Elle peut être fausse Si c'est vous En revanche on peut en discuter Vous voyez ce que je dis Je parle beaucoup Vas-y à toi pardon Oui Alors Reprendre le fil Ben moi je considère En revanche ce que je fais Comme de la niche Parce que Même si le jeu vidéo En soi C'est plus vraiment de la niche Aujourd'hui C'est quand même un divertissement Très répandu Ça rapporte plein de sous Et on aime bien dire Que ça rapporte plein de sous Tout ça C'est très mainstream En revanche le développement En lui-même Déjà je trouve que c'est En soi De la niche Et le parcours personnel De développement Dans une création artistique Dans le jeu vidéo Enfin En fait il y a pas mal de gens Qui m'ont déjà posé la question S'il y avait d'autres gens Qui faisaient ce que je fais sur Youtube En tout cas dans Youtube francophone J'y ai trouvé personne Donc je pense que je suis De l'ultra niche Parce que j'ai l'impression Que personne ne fait ce que je fais En tout cas Dans la sphère francophone Donc ça l'est Mais après Il y a aussi pas mal de choses Qui sont associées à la niche En tout cas dans L'inconscient collectif C'est le côté peu accessible Souvent on se dit Ah des trucs de niche Ça doit être un peu des trucs pointus Un télo Un télo voilà Alors que par exemple Sur ma chaîne C'est de la niche Mais il y a une réelle volonté D'être accessible Même aux gens Qui y connaissent rien du tout Donc Donc c'est de la niche accessible En tout cas moi Ce que je fais Et pédagogique Je me posais la question Parce que justement Je me posais la question De savoir si de niche Ça veut dire qu'on est peu à traiter Justement C'est un peu ce que tu disais Par rapport à la littérature Parce que finalement C'est une thématique Qui est effectivement très large Et qui parle à beaucoup de monde Est-ce que c'est le fait Qu'il y en ait peu Sur le Youtube francophone français Qui ont fait un sujet de niche Je ne sais pas Et je me posais la question Pour ma chaîne Parce que je crois Enfin de ce que je sais On est 3-4 À parler de publicité Ou en tout cas À être dédié à ça Sur Youtube Mais le fait est que Le marketing La publicité Il y en a partout autour de vous En permanence Donc sujet de niche Sur Youtube Oui Après effectivement Thématique Qui ne l'est pas forcément Comme pour la littérature J'imagine Moi je pense que C'est super intéressant Ce que vous dites Et je me demande S'il n'y a pas une niche Toi moins Mais les autres beaucoup S'il n'y a pas une niche Plus en fait Dans le traitement Quelque part Parce que Effectivement Tu peux avoir un sujet Qui n'est pas du tout traité Alors que des millions de gens En consomment tous les jours Donc est-ce que c'est De fait c'est pas une niche Des millions de gens en disent Mais c'est une niche Parce que t'es le seul en parlé Donc il y a aussi ça Et il y a sur un même sujet On va tous parler de sport Il y en a un ou une Qui va parler de sport D'une façon invue Et d'une façon Qui va parler à peu de monde Mais qui va parler beaucoup A un petit nombre de gens Je pense qu'il y a ça aussi Dans la niche Et alors moi Pour revenir à ma chaîne J'ai trouvé un jeu de mots Qui était cool C'est dénicher Il y a le côté Non mais C'est en train de se faire Devant vous là Je vous l'offre Moi dans ce que je fais Il y a vraiment l'idée De dénicher C'est à dire de dire Tiens je vais aller chercher Ce truc qui est apparemment Un peu obscur Ou qui est connu Que par des gens Qui ont creusé Cette thématique etc Et d'essayer Dans le traitement que j'en fais De l'ouvrir à un maximum de gens Je dis souvent D'essayer de parler autant Si je traite de Bloodborne Autant parler à la personne Qui a fait le jeu 5 fois Et qui connait tout Que à ma maman Et je pense qu'on peut réunir les deux Et que peut-être C'est la façon Dont tu traites quelque chose Finalement que ce soit niche Ou pas dans la réalité Des chiffres C'est une autre question Presque en fait C'est plutôt Est-ce que toi Dans la façon dont t'abordes ce sujet T'as l'impression de le faire D'une façon Enfin niche Je veux un peu dire Aussi originale en fait Dans l'idée de dire Tiens C'est là mais je ne le savais pas Mais ça ne veut pas dire Seulement original Parce que là En fait Excusez-moi c'est très relou de faire ça Enfin ça veut dire original C'est vrai Mais ça me fait penser à autre chose C'est que Parce qu'on a défini Formaté Mais niche Je pense Il me semble que ça vient De l'expression La niche géologique C'est-à-dire le moment Où les dinosaures Il y a 65 millions d'années C'est une blague Je crois Dinosaures Ont été détruits Et bien la niche géologique C'était tous les animaux Qui ont résisté Aux radiations Et des trucs comme ça Et l'hiver Les mulots Oui Et qui du coup Était dans un petit truc Et en fait On réussit du coup A pouvoir un peu Aller partout Et donc Ce que je veux dire C'est qu'il est possible Que dans ce sens là Il y ait quelque chose De bénéfique A être dans une niche C'est-à-dire De peu d'autres personnes Qui traitent le même sujet Parce que du coup La facilité du formatage Est moins grande On parlait tout à l'heure De tous les gens Qui imitent PewDiePie Mais en même temps Ça se comprend Parce que je veux dire Ce qu'il fait Et il a effectivement Souvent des idées originales Et tout le monde les imite Parce qu'on voit bien Le résultat que ça a Mais comme Je pense que C'est ce qu'on a dit Dans chacun de nos thèmes Il n'y a pas vraiment D'autres personnes Qui soient à renommée internationale Et qui fassent la même chose Et bien c'est hyper libérateur Parce que du coup C'est vrai que vous vous retrouvez A vous dire Bon alors comment est-ce que Je vais parler d'un livre en vidéo Parce que c'est quand même Complètement con Je veux dire Vous n'avez pas filmé une page Ou je ne sais pas Mais du coup Est-ce que vous faites juste un commentaire Mais du coup ça n'a pas d'intérêt Parce que vous avez quand même envie Que les gens lisent le livre Et pas juste qu'ils vous écoutent Parler du livre Mais donc est-ce que vous le lisez Est-ce que je n'en sais rien Bref Et donc les questions à se poser Ce sont un peu un no man's land Un horizon du possible Si je peux me permettre Et Permets des trucs C'est clair C'est osé Mais voilà Et donc je pense que Ça invite pour chacun A se dire Comment est-ce que mon sujet Il peut avoir un traitement visuel intéressant Parce que c'est ça Youtube C'est quand même que Quand on dit Oui mais Fasca Mais tout ça Bon avec une bibliothèque derrière Etc C'est vrai que c'est un peu nul Même si pourtant Ça ressort d'une illusion puissante Qui est de dire Hypervisuel De dire Je parle en regardant l'objectif Même si le spectateur le sait très bien Et bien en fait Quand on regarde la vidéo On a vraiment l'impression Ça marche parfaitement Que le type s'adresse à vous Donc il y a quand même Une habileté visuelle Une spécificité du traitement visuel Donc comment traiter Du développement Des films De l'horreur Et du synthétiseur Et du marketing Spécialement en vidéo C'est là où je pense Qu'il y a vraiment quelque chose à faire Et qu'il est bénéfique Qu'on soit de niche Pour ne pas imiter simplement Ce que quelqu'un d'autre aurait trouvé Tout à fait Petite précision C'est la niche écologique Et pas la niche géologique Je suis mâchieuse Donc c'est les autres niches Qui étaient détruites Et la leur ne l'était pas Oui voilà c'est ça La niche existe toujours La niche c'est un objet abstrait C'est juste le fait Qu'elle soit vacante Ou alors occupée Et donc voilà Donc justement Un sujet de niche On va occuper une niche Qui n'est pas présente Genre la géologie Il y a l'idée d'avoir pris Un peu quelque chose Qui n'était pas sollicité Un peu le trésor Que t'as trouvé De dire Ah ça Oui si il y a un chien Dans la niche Tu ne vas pas en mettre un deuxième Exactement Sauf si c'est une grande niche Et tu peux en mettre deux Et du coup T'as compétition Entre les chiens Jusqu'à ce qu'il y en a un Qui meurt Ah oui Hyper bien On peut parier Ou On peut un peu Et du coup Oui je me pose une question Parce que sujet de niche Forcément ça va peut-être Pas toucher absolument tout le monde Et pourtant vous avez un public Qui est assez conséquent Je me demande Est-ce que ça vous a fait peur De vous lancer sur Youtube Sur un sujet quand même Relativement de niche Surtout si vous vous êtes dit Je vais peut-être vouloir en vivre Ou Comment vous avez appréhendé ça ? Eh ben Moi à la base J'ai pas vraiment eu Plus peur que ça Sur le fait que je traitais D'un sujet Pas très répandu Puisque je le faisais En me disant Bah au pire Je m'en foutais un peu Je le faisais pour moi Et pour que ma famille Sache que si j'ai quitté Mon travail C'était pour travailler Sur un autre truc Donc c'était vraiment juste Puis aussi pour moi C'était garder Une trace De mon développement Garder des archives Voir le chemin parcouru Et à la base C'est vrai que c'était Une démarche très personnelle Et en fait Je réfléchissais pas trop Au fait de plaire A un public Puisque je voulais vraiment Faire un truc Qui déjà me serait utile à moi Et me plairait à moi Et c'est peut-être un peu ça Le truc de la niche C'est que finalement Tu penses pas à une cible Tu penses pas à marketing Tu offres un truc Et si les gens en veulent Et bah c'est super Ils vont venir Ils vont t'encourager Ils vont regarder Et je pense que c'est peut-être ça La base en fait Des chaînes un peu de niche C'est vraiment mettre en avant Un truc qui toi te passionne Avec ton angle d'observation Avec ton style personnel Et c'est ça qui fait Que ça sera relativement unique Puisque même si On est pas tous Un être élu Un peu spécial On a quand même Nos spécificités Quand même propres Je pense que c'est ça Tu prends un risque énorme Parce que du coup T'as une part de hasard énorme De jamais être vue Par d'autres gens Ouais mais je m'en foutais En tout cas à titre personnel Je me disais Si je suis pas vue Limite tant mieux Comme ça Personne ne vient de me faire chier Après j'ai quand même L'intime conviction Qu'à partir du moment On part avec cette logique là De parler de quelque chose Qui nous passionne Et pas forcément De chercher à plaire A tout prix En répétant des codes Juste un peu vides Et bien l'intérêt C'est que justement On va parler de quelque chose Qui est intime pour nous Mais qui la plupart du temps Touche le plus grand nombre Et c'est là qu'on découvre Qu'il y a des gens Qui peuvent aussi s'intéresser A ce même sujet De niche Oui Et alors moi Juste pour répondre A la première partie de ta question Un peu comme Lola Quand j'ai fait ma première vidéo Je pensais pas du tout A être youtubeur Je l'ai fait à 35 piges Un peu par désespoir Pour faire au moins un truc Dans ma live Dont je sois fier Et après c'est venu Après Et même le nom de la chaîne All 236 On peut faire plus anti-sexe que ça On dirait une rêve d'un fusible C'est triste tout Et en fait bizarrement Moi je comprends pas Enfin je comprends pas Je vais y aller avec plus de pincettes Je vois pas l'intérêt De faire un truc Qui soit pas ta niche en fait Et dans le sens où Moi si j'ai voulu parler de ça C'est parce que Je voyais pas des gens Qui m'auraient satisfait Dans ce canal Où j'aurais dit C'est bon il a tout dit Ou elle a tout dit C'est génial pas besoin De faire un truc là dessus Je me sentais solitaire Dans mon expérience Et je voulais la partager Surtout que ça faisait 15 ans Que j'emmagazinais des trucs En me disant Bah bordel Moi je trouve ça passionnant Ça se trouve ça pour intéresser des gens Mais clairement je l'ai pas fait Je pense que si tu commences Une chaîne YouTube En te disant ça va marcher T'es déjà dans le format en fait Avant même de t'en rendre compte C'est que Tu sais qu'il y a des recettes T'as un objectif Tu es dans une démarche Beaucoup plus entrepreneuriale En fait quelque part Même si c'est pas un mauvais mot Mais je veux dire T'as un objectif Tu sais que machin Il a marché comme ça 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 a pas marché Bah tu vas pas partir Dans le truc qui a pas marché Mais moi j'ai pris un peu Le contre-pied inverse Dans le sens où Je mets pas ma tête en miniature Le nom est pas sexy Je mets même pas de pub De mes vidéos Donc techniquement Je peux même pas monter en tendance Il y a un peu cette idée De anti-marketing Qui va un peu avec le format De dire Un format ça va avec une façon De l'amener De le vendre De le partager Et bizarrement Ça fait que les gens Qui arrivent je pense sur ma chaîne Alors ça a mis beaucoup plus Alors ça a marché Je suis ultra heureux Et c'est incroyable Parce que justement Je trouve ça méga niche Et qu'on est de plus en plus A occuper cette niche Et tout Mais pour autant Je pense que la plupart Des gens qui viennent C'est par du bouche à oreille D'un nicheur Qui parle à un autre nicheur En disant Hey toi qui aime bien ça Mais je pense que Beaucoup de gens sont arrivés Par le viet de niche Ils ont repéré le petit truc Et c'est un truc Qui se partage plutôt que Le cinéma de machin Et où là Du coup on est attiré Par un thème Quelque chose un peu plus formaté Et du coup C'est bizarre Mais ça a marché aussi Je pense parce que Je, on N'est dans l'anti-format Donc votre public Est un hipster en fait Non On est tous le hipster De quelqu'un Déjà ça n'aura qu'un sens Et tu dis ça Pour ma chemise Ou ? Pas spécialement Nous accueillons Monsieur Sam Bienvenue Bonjour Désolé C'est la faute D'RTL TVI Qui voulait m'interviewer Bon Est-ce que Est-ce que tu veux commencer Par présenter Vite fait ta chaîne Rapidement Un mot Un terme Oui toujours Je suis un petit peu soufflé Excusez-moi Attends j'ai pas fini les consignes Un terme qui qualifie ta chaîne Et un terme qui ne la qualifie pas Putain Et la définition de niche Je vais vous taper trois volets d'escalier Et c'est un terreau surprise Génial C'est quoi la première Ah oui qui je suis Bon mais j'ai une chaîne de pensée critique D'épistémologie De philo des sciences Enfin tous ces trucs là Donc j'analyse les fake news J'analyse les croyances J'analyse les Je suis essoufflé Je parle avec des Des personnes Qui sont considérées Comme des ennemis Entre guillemets De la rationalité Je leur donne la parole J'essaie de les écouter Et tout ça Dans la joie et la bonne humeur Avec beaucoup d'humour Belge Et après il y avait quoi ? Un mot qui qualifie ta chaîne Et un mot qui ne la qualifie pas Un mot qui qualifie ma chaîne On a tous galéré comme toi T'inquiète C'était au dépourvu Comme ça balance Un mot qui qualifie ma chaîne Comment ? Talent ? Un mot qui qualifie ma chaîne Le talent Non non pas du tout Un mot qui ne la qualifie pas Le non talent Un mot qui qualifie ma chaîne J'ai juste envie de dire On va dire zététique Même si c'est pas Même si c'est C'est pas jojo On veut tout dire et rien dire Un mot qui ne la qualifie pas Zététique Mais voilà Je suis complètement bêta C'est génial Zététique Merci Bravo merci Et c'est tout Ça veut dire niche ? Oui non ça c'était bonus C'était bonus Vous l'avez fait ou pas ? Je suis solidaire Bonus si tu parles de niche Une niche écologique Une niche écologique ? Il fallait arriver à l'heure mec Je te comprends C'est une histoire de combat de chiens Tu comprends pas Quoi ? Donc vous faites des Oui ? Non mais parce que Pardon mais sauf si tu voulais sauter Sur une autre question Moi j'avais quelque chose à répondre Vas-y vas-y C'est que Ça donne l'impression Que le public est hipster Parce qu'effectivement Tu t'adresses à des gens Qui peuvent dire Ouais moi je regarde des vidéos Qui font 4 vues Mais je pense que C'est pas l'objectif En fait Et qu'il n'y a pas Quelque chose D'étrange Justement celles Qui sont ressenties Par tout un chacun Donc d'une certaine manière Je pense que Il y aurait quelque chose De dommage Au fait De se Voilà S'honorer Du caractère Un peu de niche De ce qu'on fait De dire Bah oui moi je suis pas Comme tout le monde Comme tout le monde etc Mais en fait On veut tous que ça marche Et qu'il y ait plein de gens Qui aiment ça Et qui découvrent Parce que C'est ça Ça en dirait long Je pense Sur le fait Par exemple McFly et Carlito Je veux dire Il y a quand même Tout le temps Quelque chose d'étonnant A des succès Comme ça C'est à dire Que ça donne envie De se dire Mais quelles sont Les choses Que eux ont compris Et que d'autres Qui font des podcasts Sur les profs N'ont pas comprise Et c'est une question ouverte C'est pas de dire Que ce qu'ils font Est hyper bien Mais c'est de dire Que je pense Que leur format Dit quelque chose De la complicité D'un sens du collectif Il y a une vidéo D'Alphi Qui en parle De justement Le petit truc De McFly et Carlito Et qui est très intéressante Je vous encourage Je vais aller voir ça Tu peux spoiler Il dit ce que lui En fait ouais On va en parler rapidement Dans sa vidéo Alphi Il en parle bien mieux que moi Il parle grosso modo Du côté Vrai moment de vie Vrai moment de vie De joie Qu'on partage avec eux Parce que du coup Ils ont toujours Cette bonne humeur Ils ont toujours Ce côté ultra Ils proutent Ils ont des gros proutes Et ils sont mandats Et j'avoue Je rigole aussi Quand je vois un prout Ça provient tout le monde Le prout Une promiscuité En fait C'est intime C'est le côté authentique Du coup Je pense le côté authentique Qui compte aussi Beaucoup sur Youtube Et puis le côté webédia aussi Bien sûr C'est qu'il y a de la marchandisation Cette authenticité Ils le font bien Je me dis pas Quelle bande d'hypocrite Je crois que Mcfly et Carlito Sont vraiment comme ça Dans la vie D'ailleurs je me gourre Mais ils ont vraiment J'ai pas l'impression De voir des gens Qui se foutent de moi Mais j'ai bien conscience Que c'est une énorme machine Avec des budgets pubs incroyables Et ils peuvent appeler Toutes les stars qui veulent Enfin tu vois Le youtubeur de base Ou la youtubeuse de base N'a pas cette force de frappe Malgré tout Mais je pense qu'ils prennent Vraiment plaisir A faire leur vidéo Et du coup On le ressent A travers la vidéo Tout à fait Et on part du postulat Que vous voulez avoir Plein de public Et être riche et célèbre Est-ce que c'est un but Pour vous De toucher beaucoup de gens Pour moi Et pourquoi Parce que c'est cool Toi c'est parce que Il y aurait même Un caractère d'utilité publique Puisque la fake news C'est du mal Très honnêtement A la base Quand j'ai ouvert Ma chaîne Youtube C'était absolument pas Pour toucher plein de gens C'était parce que Je voulais diffuser Les making of de mon film Pour l'équipe Et puis pour ceux Que ça intéresserait Point Puis c'est devenu Une chaîne de pensée critique Par hasard Et là c'est devenu Un but De toucher un large public Effectivement Parce que ça s'y prête Mais je trouve C'est un peu dommage De réduire Youtube A une course aux abonnés Effectivement Parce que c'est pas du tout C'est un lieu Où on pose des trucs Qu'on a envie de partager Point C'est un réseau social Moi en tout cas Je sais que j'ai envie De toucher plein de monde Mais c'est pas pour Je voudrais qu'on laisse Cette phrase dans son contexte Ça a touché plein de monde On en reparlera plus tard Je veux bien plus d'abonnés Mais en fait C'était pas le but non plus A la base Mais aujourd'hui Si j'ai envie Que mon travail se diffuse C'est tout simplement Parce que mon objectif C'est de rendre accessible La création En fait De jeux vidéo Qui est perçu Comme quelque chose De très élitiste Dans l'esprit collectif L'inconscient collectif Il faut vraiment être Un petit génie de l'informatique Il faut avoir Toutes les compétences De la terre Alors qu'aujourd'hui On vit à une époque Où ça a jamais été Aussi facile de faire un jeu Tu sais pas coder C'est pas grave Tu sais pas faire de graphisme C'est pas grave T'as 10 000 outils Pour t'aider C'est accessible C'est gratuit Et en fait Il y a tellement de gens Que je croise Qui me disent Qu'ils ont envie de faire ça Et qui se mettent Des barrières Parce qu'ils pensent Que ça va être quelque chose Que ça n'est pas Je me dis Si ma chaîne peut aider A faire en sorte Que plein de petits créateurs Et créatrices Puissent enfin passer le pas Parce que finalement Ils se rendent compte Que c'est pas si difficile Moi au final C'est plus devenu ça le but Parce qu'en vrai Il faut être réaliste aussi Devenir riche et célèbre Avec sa chaîne YouTube À moins d'avoir vraiment Des millions d'abonnés C'est irréalisable Et il n'y a pas assez de place Pour tout le monde En tout cas pour ça Je pense sur YouTube Donc il vaut mieux pas Que ça soit l'objectif Sinon il y a de très fortes chances D'être déçus quoi Oui on en parlait ce matin D'ailleurs dans la conférence Vivre de ses vidéos sur YouTube Le biais du survivant On voit jamais que ceux Qui réussissent sur YouTube Mais on voit pas Tous ceux qui ont échoué Il y a un article Dans Numérama Qui est sorti il y a pas longtemps Qui en parle justement De ces petits vidéastes Qui n'ont jamais percé Et c'est assez intéressant De voir tous les facteurs Qu'on peut pas forcément Prédire là-dessus Une question J'ai juste un tout petit Par rapport à la toute première question Par rapport au fond Et à la forme Je pense que même si vous traitez Tous de sujets De niche Il y a quand même Je suppose un point commun Entre vous tous Qui fait que vous avez pu Percer justement Dans un milieu Aussi compliqué Avec YouTube C'est une certaine forme De charisme Et là je parle pas De beauté physique Ou quoi Mais il y a Quelque chose Je pense Qui est commun A tous les YouTubeurs Qui ont un certain succès Mais c'est ça le problème C'est qu'effectivement Il y a un charisme Mais comment tu le définis ? Mais oui Et ça c'est hyper hyper compliqué Mais c'est clair Et là je vais parler De petites personnes Que je connais Qui ont essayé De faire une petite chaîne YouTube Et je pense Que c'était pas toujours Une question De contenu Enfin Je pense que le contenu Était parfois Extrêmement intéressant Mais qu'il n'y avait peut-être pas Assez de moyens Dans le sens Bonne caméra Etc Et aussi Il faut Je sais pas Il faut incarner Ce que tu fais quoi De prestance D'offrir Une image Qui plaît Un minimum Je pense Tu as tout à fait raison Même par image Il y a aussi un mot Beaucoup moins beau Mais qui est image de marque En fait Qui est moche Mais si on l'applique À de l'humain Ça peut être assez beau C'est de dire Est-ce que t'arrives À habiter ce que tu fais À témoigner de ta passion Ou à le mettre dans un écran Qui fait que Tiens ça C'est juste C'est pas que intéressant Il y a aussi Ce petit truc assez indéfinissable Qui fait que ça va attirer les gens Ça va leur parler Ou ça permet de faire vivre Quelque chose Habiter un sujet de niche En fait C'est peut-être ça aussi La clé de réussir À l'extraire de cette niche C'est qu'à un moment Tu arrives à trouver le levier Qui fait que Ça parle à beaucoup plus de gens Qu'aux gens de la niche initiale Qui étaient dedans Peut-être Tu as tout à fait raison Après on peut pas dire Que des youtubeurs charismatiques Qui ont un contenu de qualité Où il y a tout pour réussir Et qui décolle pas On peut pas dire que ça existe pas Il y en a plein Parce qu'il y a le facteur chance aussi Dont on n'a pas parlé Le facteur chance terrible La chance est une énorme La Il y a la chance Et puis il y a l'entraide aussi Je sais pas si vous Comment l'entraide Mais la chance c'est l'entraide Et la chance c'est quand quelqu'un Décide de t'aider en fait C'est ça la chance Mais c'est Antoine Daniel Tu peux aussi Naître dans une communauté Qui tu vois Ouais Par exemple le café des sciences C'est une association De vidéastes scientifiques Et on s'entraide tous vachement On se connait tous pas mal Et vous êtes vous même l'entité en fait C'est vous même café des sciences Donc il y a les gens Qui s'intéressent au café des sciences S'intéressent à tous les gens Qui sont dedans et tout Et donc quelqu'un d'autre Vienne te chercher Je suis pas un forum Avec 10 millions de personnes Qui va dire Ah lui c'est génial Je le partage Et les 10 millions le suivent Je pense que c'est beaucoup plus rare Qu'un vidéaste Qui a une grosse audience Qui te dit Allez voir ce que fait cette personne C'est génial Enfin moi clairement Sans Patrick Beau Je serais encore à 1000 abonnés Et j'aurais arrêté Mais clairement en fait Donc la chance elle est là en fait La chance qu'il ait regardé Mon tweet Avant les 1200 autres Qui lui étaient proposés en fait Et ça ça fait un peu flipper Parce que clairement On en voit Et moi ça me fait mal au coeur De voir les dizaines Et les dizaines de gens Qui font un taf de malade Et où ça perce pas quoi Ça perce pas Ça veut rien dire Mais où ils ont pas l'audience Qu'ils méritent quelque part Et à l'inverse Tu vois des gens Qui font des millions de vues Où c'est de la merde Et bah ouais C'est comme ça Des non on veut des non Non il y en a trop Non non je veux pas te dire de non Parce que c'est de la merde pour moi Mais ça peut être génial Pour d'autres gens Et de façon tout aussi Concrète Mais c'est juste que voilà Tu peux vite ressentir De chance et du travail Parce que t'es exposé Et tu fais un truc Où on sent que t'as pas bossé Ça va pas marcher non plus au fond Oui c'est ce qu'on disait Enfin c'est ce qu'ils disaient ce matin Y'a pas de méritocratie sur Youtube Non Mais tiens d'ailleurs Ça me donne une idée Si vous pouviez chacun citer Une chaîne qui vous plaît Une chaîne de niche Qui mériterait plus d'abonnés D'après vous Là comme ça Ou des beautés Mais pas la nôtre Pas la vôtre Mais tu peux faire On peut dire Bon je vous laisse réfléchir du coup Moi j'ai déjà cité Alphie Je vais réfléchir à une autre Succès déconcertant Moi j'en avais cité une Mais j'ai appris Qu'il a fait une collab Avec Dirty Biology Donc je vais pas trop Je vais pas trop lui faciliter Les choses non plus Non mais je déconne Mais y'a évidemment La chaîne de Mehdi Mehdi Moussaïd Fouloscopie Qui est extraordinaire Là on parle de charisme Bah ça se pose là quand même Chercheur en sciences des foules Ouais chercheur en sciences des foules Alors ça a l'air comme ça Un peu Mais c'est extrêmement intéressant C'est génial Le comportement d'une foule En tant qu'objet C'est génial Il vient de sortir un bouquin d'ailleurs Achetez-le Ce n'est pas un placement de produit Moi je conseillerais Elle est en train de commencer A monter Elle s'appelle Aude What's the Fake Elle fait de l'esprit critique Mais ce que j'aime particulièrement C'est qu'elle le fait Par l'angle journalistique C'est à dire que les journalistes Et que moi j'adore les journalistes Et qu'on vit une époque On déteste les journalistes Et que c'est une énorme connerie De détester les journalistes C'est bien mal comprendre leur travail Et elle je trouve qu'en plus De faire de l'esprit critique Et d'aller chercher des réponses De dire Ah Asseline Je prends un exemple Asseline a dit ça Bah je vais l'appeler en fait Personne fait ça en fait On est tous là Non ton argument il est pas bon Et elle elle va Heureusement personne fait ça Parce que t'imagines Bah non si Moi ce que je trouve génial C'est qu'elle quelque part Elle montre la tambouille du journaliste On va le dire de façon pas belle Et où tu te rends compte C'est un vrai travail D'aller chercher l'info D'aller en Allemagne Pour rencontrer la personne Qui a bossé là dessus Au lieu de prendre la ligne de forum Que tout le monde croit bêtement Et je trouve qu'elle arrive A faire de l'esprit critique Tout en disant Eh le journalisme C'est pas si mal en fait C'est pas un truc sale Si tu le fais avec une Donc j'espère qu'elle va avoir Plus de vues Parce que je pense qu'elle fait Aussi du bien à sa façon Au métier de journaliste Par le biais de Youtube Bizarrement en fait Moi je recommanderais Dans catégorie jeux vidéo La chaîne de Osmosis Qui font un travail Mais de ouf De recherche Où en gros Ils parlent de jeux coop Mais ils font pas que De la critique Review de jeux coop C'est à dire Qu'ils vont se plonger Dans l'histoire Des développeurs A l'origine de ces jeux Sur leur vie Comment ils ont évolué Dans quel milieu social Quels ont été Les déclencheurs Qui ont fait que Le jeu vidéo Est arrivé chez eux Quels sont vraiment Les aspects de leur personnalité Qui ressortent dans leur jeu Et aussi Ils parlent pas mal De la portée politique De certains jeux vidéo Et c'est un sujet Super touchy Dans la communauté Gamers TM La politique Dans le jeu vidéo Ça plaît jamais Et ils font ça Vraiment Super bien Et ça demande Des heures et des heures De recherche Et de boulot Et ça m'embête De voir qu'ils décollent pas plus Donc abonnez-vous A Osmosis C'est bien Et ils sont gentils T'as dit toi Moi je dirais La chaîne de Bolche et Geek Parce que Je trouve que C'est des gens Qui font un super travail Exactement Comme tu disais Mais là D'approche un peu De ce que c'est Que la politique Qui se manifeste A travers la pop culture Je trouve ça chouette Parce que d'abord C'est hyper important Je pense De se rendre compte Que rien n'arrive Dans un vacuum culturel Et qu'en fait Il y a toujours Des rapports de force Qui se manifestent Quand Disney fait un film C'est effectivement Une certaine histoire Qu'ils ont envie de raconter Et je le trouve Qu'ils font d'un côté Qui est extrêmement Comment dire Honorifique pour le spectateur C'est à dire Qu'on se dit Ils font un travail Qui est d'une approche Assez humble Et qui pourtant Essaye d'aller au fond du sujet Qui ne prend jamais de haut Etc Moi je suis hyper sensible A la façon dont la personne S'exprime C'est à dire que Si vraiment Même si le contenu est intéressant Si le type a un peu l'air De me prendre pour un compte Vraiment je ne supporte pas Probablement un manque d'estime De moi même Mais bon bref Ça c'est pour mon psy Mais voilà Alors que eux vraiment Ils sont là Ils ont réfléchi ensemble Avec eux quoi Et moi je trouve ça chouette Merci Moi je voulais juste Une dernière petite chose Ça peut paraître un peu bizarre Mais tu parlais tout à l'heure Est-ce que votre but C'est d'avoir le plus d'abonnés Ou pas Alors ça peut paraître bizarre Dit comme ça Mais je le pense vraiment Dans le sens Moi mon but C'était de pouvoir en vivre Parce que j'avais 36 ans J'étais grave dans la merde Ça faisait 15 ans Que je voulais me battre là-dedans Et puis un jour ça arrive Etc Mais maintenant que Enfin c'est horrible Il y a Tipeee qui existe C'est pas que c'est horrible C'est génial Mais il y a des gens Qui me soutiennent Et qui font que du coup J'ai un petit peu plus d'un SMIC C'était ce que j'ai gagné avant Du coup j'ai pu arrêter mon taf Et faire ça Et limite j'ai envie de dire Maintenant je suis hyper heureux S'il y a des gens Qui découvrent la chaîne Mais j'ai aucunement envie De dire Allez faut que je monte à 200 000 Et puis à 500 000 Et puis au million Enfin tant mieux si ça arrive Mais clairement c'est surtout pas un objectif Et j'ai jamais envie d'aller plus loin Je serais vachement en bas de trip Que des gens Dont la communauté Dans un autre délire Un peu moins bienveillant Etc Partagent ta chaîne Aller voir ça Et que tu te trouves pas Avec 100 000 personnes Qui sont plus forcément Dans la connaissance De là où tu viens De ta petite niche Qu'il faut prendre un peu Avec des gentiment Avec des pincettes Et qui arrivent en disant Ouais comment tu peux dire ça Enfin ça arrive très vite Des commus Qui d'un coup arrivent Et qui te ressemblent pas Et en fait je préfère Moi j'ai vachement de chance Ça va bien marcher et tout Mais ça resterait comme ça Toute la vie Que je serais super heureux Parce que quelque part Je peux vivre de ça Me consacrer à fond Et que j'ai des gens Qui me renvoient plein d'énergie Et de bienveillance Et j'ai envie de dire Un youtubeur qui dit Allez maintenant faut que j'aille au million C'est quoi ton but ? On s'en fout Tu vis de ça Ça marche T'es heureux Enfin je comprends pas Cette idée de croissance À part si Comme tu dis Il y a une vraie dimension De dire Utilité publique De dire Il faut que plus de gens Soient au courant de ce message Parce que ça va changer nos vies Que c'est important Et c'est d'où la politique Là je peux comprendre Qu'on a envie de toucher plus de gens Oui mais par exemple Si ça arrivait J'arrêterais de demander Des dons Tipeee Parce que je veux pas spécialement Cette course de fou Si la pub te permettait De vivre sur le youtube Par exemple tu pourrais arrêter Tipeee Je suis aussi dans cette optique Où voilà moi tout ce que je veux C'est de peinard Et faire mon truc Qu'on me fout de la paix Je veux pas être Le nouveau Cyprien Le nouveau machin Moi ça m'engrasserait terriblement Pour les avoir vu un peu Je pense que c'est des gens aussi Qui sont un peu paralysés Par la pression énorme De dire Il y a 11 millions de personnes Qui vont voir mon truc Effectivement Tous les gros gros youtubeurs Que j'ai croisés Ce sont pas très enviables Leur vie en fait Ouais c'est assez anxiogène Et beaucoup Et certains même ont arrêté Ou sont un peu en frein Vis-à-vis du côté assez Atterrorisant De te dire Bon bah je suis un petit youtubeur Et d'un coup Je fais plus de vues Que la grosse émission de prime time Enfin c'est très bizarre Leur relation à leur travail Est gâchée aussi Il y a une pression Il y a des pieds de plomb Souvent qui s'installent Enfin c'est T'imagines ce que les gens Attendent de toi Plutôt que de faire ce que tu veux Vraiment Ça peut être très vite Donc ouais Finalement je sais pas Si en tant que niche T'as juste envie D'arriver au moment Où ça y est Bon j'ai ma petite place Tout le monde est content Et tout Mais de dire Allez on va emmener la niche Enfin ça a pas tellement de sens en fait Non puis tu peux pas emmener la niche en fait La niche est rivée Dans une dalle de béton C'est idiot Mais je pense qu'on est tous Dans ce cas là C'est juste On a envie de pouvoir en vivre Tout en gardant notre liberté De création Parce qu'effectivement Moi j'aurais peur De la responsabilité Parce que c'est aussi Un sujet difficile en ce moment C'est la responsabilité Des créateurs Et des influenceurs Vis-à-vis de leur communauté Effectivement Si tu diffuses Un message Très orienté Très politisé À énormément de gens Bah après Faut aussi se dire Est-ce que Je dis bien Pas de conneries Est-ce que Je vais pas engendrer Des mouvements de foule De harcèlement Des trucs créneaux C'est pour moi Ça c'est une responsabilité Que j'ai pas envie d'avoir non plus Donc rester Petite chaîne Finalement c'est aussi Tu peux faire des petits harcèlements peinards Et tout Bah ouais tu vois J'envoie ma commu en fufu C'est bon Ils arrivent à 12 Hyper vénères On est pas contents Même si En vivre pose aussi Une autre question Justement Du risque de retomber Dans le format T À un moment donné Parce que Si on doit en vivre Et bien il faut être régulier Il faut que ça continue à plaire Etc Donc est-ce que C'est pas aussi Il y a un risque De devoir faire à un moment donné Des compromis pour en vivre C'est exactement ce que j'allais demander Mais du coup C'est ça C'est que ça nous amène À une nouvelle distinction Conceptuelle Ce qui est hyper chouette C'est la différence Entre quelque chose de formaté C'est à dire Effectivement D'un peu engoncé Où tu te répètes Par rapport à toi-même Et le format Tout simplement Et le fait de dire Que tu peux tout à fait Avoir une émission Et pendant un an Tu la tiens Et même peut-être plus Parce que finalement Si jamais t'arrives un peu A distinguer Les éléments Qui permettent au spectateur De se dire Ok j'arrive sur cette chaîne Je reconnais cette émission Il y a déjà un peu La promesse du truc Comme McDonald's Je veux dire Tu y vas aussi Plus facilement Parce que tu sais Ce qu'il y a Et parfois Le goût de la surprise Il y a un petit 280 Qui est là Tu vois Le sandwich Qui n'était pas La semaine d'avant Oui c'est ça Mais disons Que il y a quand même Ce truc Qu'on arrive sur la page Youtube Et là d'un coup Tu as 500 propositions Tu te dis Mais merde Je ne sais même pas Sur quoi j'ai envie De cliquer Et donc là Tu tombes sur quelque chose Et tu te dis Ah oui Voilà une promesse Un peu J'ai déjà vu Des épisodes De cette émission Qui me plaît Et bien alors J'y retourne Et je pense que c'est Important D'être attentif aussi Mais on le sait Facilement nous-mêmes Parce qu'on est certes Vidéaste Mais on est aussi Spectateur d'autres chaînes Et donc Il y a une dimension Un peu psychologique Je trouve Qu'il est important De ne pas négliger Dans le fait de dire Que le formatage C'est quelque chose De néfaste Mais qui se distingue Du fait d'adopter Un format Et je dis Comme si tu n'étais pas D'accord avec moi Mais en fait si Il n'y a pas de vidéo Sans format D'ailleurs même un truc A l'air Tu as décidé Que ça commencerait par ça C'est une forme de format Je te rejoins Formaté et format Deux choses bien différentes Oui tout à fait Mais est-ce qu'à faire Toujours le même format Le public ne risque pas De se lasser Je vous demande aussi à vous Est-ce que si vous voyez Je ne sais pas 6 millions d'émissions De C'est pas sorcier Vous ne vous laisseriez pas Au bout d'un moment 6 millions peut-être Non mais ça dépend Du contenu Ça dépend du contenu Oui parce que Le contenu Tant que le contenu Reste intéressant Et qu'il y a une évolution Par rapport au contenu Le format peut rester le même Oui La forme sert le fond Au final Parce que par exemple Je ne sais pas Des trucs hyper hyper populaires Genre Friends Je ne sais même pas Combien de saisons ils ont Mais je veux dire Ça a fonctionné Quand même hyper hyper longtemps Ou les Simpsons Oui 22 saisons C'est quand même Toujours la même époque Le même format Bon ça a peut-être Un petit peu diminué Ou quoi Mais ça continue Quand même De fonctionner hyper bien Alors la question Que je vous pose C'est pourquoi Certains vidéastes Peut-être beaucoup Je ne sais pas Essayent de trouver Régulièrement Des nouveaux formats Essayent de se renouveler Pourquoi A votre avis Franchement Moi je suis vraiment Très très fort dans ce cas là C'est à dire que je sais Très très bien Ce que mon public Veut voir Et c'est plus fort que moi Si j'ai une envie Une pulsion D'un nouveau format Je m'en fous Je me lance Et je suis en baisse de vue Et tout Mais je m'en fous Parce que le kiff Est plus important Si tu veux Et je pense C'est une hygiène de vie De garder ce kiff Au centre de la chaîne Tant que ça ne met pas En péril Toute la chaîne Evidemment Mais jusqu'ici J'ai sacrifié Un bon zéro Dans mes vues En général Pour continuer A me renouveler Dans ce qui me faisait Kiffer J'ai une idée Je me lance Point Le risque C'est peut-être plus L'assitude du créateur Au final C'est ça C'est ça Qui est très important Et c'est ça Qu'on observe D'ailleurs Chez beaucoup de créateurs Je ne vais pas citer de noms Mais il y en a beaucoup Qui dépriment Et même qui font leur vidéo De dire Les gars Je ne me retrouve plus là-dedans J'ai envie de faire autre chose Il y en a eu plusieurs J'ai des gros gros youtubeurs Qui faisaient des formes Depuis 3 à 4 ans Et tu sens qu'ils sont Un peu prisonniers du truc Ils sont malheureux Mais ça pour moi C'est propre à toute la création En général en fait Moi j'ai la même chose Dans le jeu vidéo Ça fait bientôt 3 ans Que je bosse sur le même J'ai qu'une envie C'est de faire autre chose Dans le jeu vidéo On a aussi Je sais La série Smash Bros Par exemple Qui fonctionne super bien Les fans adorent Mais Sakurai Le gars à l'origine du truc Il en a marre Qu'on lui parle de Smash Bros Tout le temps Il veut faire autre chose Et même si ça marche super bien Je pense que Quand tu es un peu créatif Et que tu aimes proposer Des choses Tu vas vite t'ennuyer Et tu es obligé De prendre des libertés Comme tu dis Quitte à sacrifier quelques vues Moi c'est pareil J'ai lancé d'autres formats Qui marchent moins bien Que mon format habituel Mais je suis quand même Très contente de le faire Parce que moi En tant que créatrice Ça m'aide aussi A rester motivé Et aussi Tu vas toucher d'autres personnes Dans ta propre niche C'est à dire que moi Suivant mes formats Je sais qu'il y a des gens Qui vont préférer celui-ci D'autres qui vont préférer celui-là Et finalement c'est cool Parce que tu te crées encore Des niches dans ta niche Une sorte de niche-ception C'est dur à dire Mais tu vois ce que je veux dire C'est beau J'ai tenté Mais voilà Mais ouais Je pense que quand tu es créatif Tu es obligé de changer Sinon comme tu dis C'est la déprime à surer Moi je dirais Qu'il y a aussi une idée De trouver Moi ma quête C'est de trouver Le format Qui pourrait faire Que je m'ennuie jamais C'est à dire que J'ai plusieurs formats Il y en a même un Que j'ai lourdé Je voulais prendre le nom D'un ancien format Pour faire un truc Qui avait rien à voir Donc c'est une connerie Parce que je pense Que ça a bien marché pour ça Mais j'avais envie de le faire Je voulais ce nom là Donc voilà Mais le but c'est de trouver Un format où tu te dis Purée ce truc là Je le ferais bien 15 ans Et c'est dur C'est dur de dire J'ai trouvé un truc Je me retrouve là-dedans J'ai pas l'impression Que grand monde le fait Même si c'est toujours Qu'une illusion Mais tu t'en fous Et de dire Je crée en fait Une matrice C'est ça l'idée du format Créer une matrice Qui laisse dedans Des parts infinies De renouvellement En fait Et c'est Non mais je sais pas J'essaie de trouver les termes Mais du coup Et je pense qu'effectivement Là vous avez raison C'est que Je pense que le spectateur Au-delà même Du contenu Au-delà même De la personnalité Ou de l'aura du créateur Ce qu'il veut voir C'est quelqu'un qui s'éclate Et ça paraît bizarre Mais je pense que Il y a plein de gens Quand le vidéaste Émet un doute La réponse c'est toujours Mon gars ou meuf Fais ce qu'il te plaît Nous on te suivra pour ça Et je pense que Les vrais viewers Qu'il faut bichonner C'est ceux qui te disent Éclate-toi en fait Et c'est là la clé du truc Si tu t'éclates plus Tu te retrouves prisonnier d'un format Ou pire A nourrir une espèce de bête Qui te ressemble plus Quitte à devenir même toxique On voit des gens Qui s'enferment dans un format Parce que leur public Est composé à majeure partie De gens qui sont barrés Dans ce truc là Et quand même Tu voudrais faire autre chose Bah tu prends le risque Que ta chaîne Du jour au lendemain Ca s'arrête quoi Et quand tu vis de ça Et que Bah t'as pas envie de retourner Et faire le taf Que tu visais avant Qui te plaisait pas quoi C'est un piège un peu C'est très clair Faites ce qui vous fait kiffer C'est un beau mot de la fin Ouais et même Je dirais que c'est le seul conseil Qu'il faut donner à quelqu'un Qui veut se lancer Et qui va dire J'aime rien parler de gaming Et tout Bah est-ce que t'aimes vraiment ça Et c'est quoi Le truc qui fait que Parce que c'est tellement dur On en a pas trop parlé Mais ok Là où on est là On est hyper heureux De ouf avant d'arriver Au moment où on dit Oh ça y est c'est trop bien la niche Mais en vrai On a juste tous eu L'inconscience de continuer Et ce qui je pense Nous a fait tenir C'est qu'on a pu identifier très tôt Que tant pis c'est une niche Mais bordel Je me battrai pour ça Hyper longtemps Et c'est ça qui fait qu'au final Peut-être ça a marché C'est que les gens ont ressenti Une forme de passion Qui fait que Pour moi c'est le truc Que tu dois jamais sacrifier Dans ta chaîne Tu peux changer tous les formes Ce que tu veux Mais ne touche jamais à ça Parce que tu vas te perdre Et les gens vont le sentir Et ça va foirer Très bien Merci beaucoup Merci à vous tous C'était une très chouette table ronde Et je sais pas comment conclure Du coup merci C'était trop cool Merci à toi Merci à toi Merci à vous